Les différents protagonistes des sets de Chicago, le nouveau film d'Aaron Sorkin, sorti le 16 octobre dernier sur Netflix, sont présentés d'un seul souffle, à travers un savant montage de contradictions enchaînées. Tom Hayden passe la parole à Abby Hoffman, qui la renvoie à Dellinger et son fils, qui la rendent à Bobby Seale. Car tout l'enjeu du film est de nous présenter un groupe de voix discordantes que l'on accuse de complot, et qui, une fois l'épreuve traversée, deviendra un seul corps, celui de la contestation. Sorkin est passé maître dans l'art de filmer la parole, et son laboratoire s'appelait The West Wing. Dans la série dont il fut le showrunner pendant quatre saisons, on marche et on parle, comme des philosophes péripathéticiens de l'école d'Aristote, qui recevraient les enseignements du président Bartlett. Ou bien juste pour flirter, comme dans une comédie américaine des années 40. Il arrive qu'on se comprenne mal, parce qu'on revient de chez le dentiste. Parce qu'on a besoin d'un interprète. Car il n'y a personne au bout du fil. Et quand la langue orale ne suffit plus, on invente des signes. Son nom est synonyme de paroles en mouvement, en témoigne son caméo parodique dans la série 30 Rock. Mais quand l'heure est grave, on s'assoit et on médite sur les paroles des autres. 20 ans plus tard, toujours le sang, toujours la Bible. Car voilà un exemple de texte qui ne peut se passer d'interprétation. À la Maison-Blanche, et les sept de Chicago ne cessent de se répondre. Et une fine ligne rouge les traverse tous les deux. Cette ligne qui pourrait nous rappeler la bataille de Balaclava en 1854, quand les écossais vêtus de rouge repoussèrent courageusement les assauts russes. Et qui devint, sous la plume du poète Rudyard Kipling, « The thin red line of heroes », une expression qui symbolise l'héroïsme. Et si l'intention de nos super-héros est de s'unir, il leur faut un obstacle fantastique à surmonter. Ce n'est pas moi qui le dit. Cet opposant redoutable, ce sera le juge Julius Hoffman, interprété par Frank Langella, qui n'avait pas été aussi effrayant depuis son rôle de squelettor dans Musclor en 1987. Après tout ce temps, Graysk est notre. Non ! Hoffman, c'est la voix du père des années 50. Autoritaire, colérique, indigné. Personnage fascinant dans la mythologie sorkinienne, il est celui qui interrompt la parole. D'ailleurs, ce sont des silences qui séparent les trois actes du film. Le premier acte se termine après 40 minutes, quand Abbie Hoffman donne son prix pour annuler la Révolution. S'ensuite un silence méditatif, respectueux, presque religieux. Le deuxième acte prend fin 40 minutes plus tard, lorsqu'un Bobby Seale, baillonné et menotté, est ramené de force dans le tribunal. Cette image, qui fit réagir le cinéma des années 70, de Woody Allen, résonne tristement avec notre actualité. Le film est à nouveau plongé dans le silence. Pourquoi une telle gravité ? Peut-être parce qu'à quelques jours de son élection présidentielle, minée par son passé esclavagiste, ses divisions et ses guerres sanglantes, l'Amérique a besoin d'invoquer les grandes voies de la contestation et de les célébrer dans un film de procès sans point de vue divin, où tout est filmé à hauteur d'homme, car comme on ne cesse de le scander, ce n'est pas Dieu, c'est le monde qui regarde. Et un silence, même chez Sorkin, ce n'est pas forcément un échec, c'est le temps qu'il faut pour reprendre son souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, how much is it worth to you to call it off ? Call off what ? A million ? Would you have done it for a million ? Revolution ? Yeah. What's your price ? My life. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching. C'est加ard La Travaged instead La Travagedint Audit La Travagedint La Travagedint La Travagedint La Travagedinte Sous-titrage ST' 501